Salut mes petits Aurélien, dernière fois on avait réussi à récupérer le badge de Voltaire et comme cette fois on va aller par là bas mais avant de tourner la vidéo j'ai récupéré l'ACS et que la troque que je vais faire un petit court passage à la fin de la vidéo alors restez à la fin de la vidéo, allez voir si on trouve une capacité on doit aller par là bas on doit aller par là bas on voit qu'il y a le petit goéland qui se fait capturer vous allez voir où on va atterrir vous allez voir, vous allez le reconnaître allez voilà ah bah non c'est pas ici alors j'ai oublié je croyais que c'était là mais non saute pas j'ai fait tomber mes lunettes puis les assure-toi tu peux m'aider à y retrouver tu peux m'aider à y retrouver tu pour qu'il y réfléchir tu 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 Ah, on n'est pas loin, il va y avoir un objet, je vais avancer doucement. Ah bah voilà, ces lunettes là, tu peux les voir, tu peux les voir, une seconde, ce sont des lunettes noires, ce ne sont pas celles que je cherche, peut-être mes lunettes ne sont-elles pas ici ? Je ne dis quand même pas que j'ai des lunettes. Ok, ça servira à rien, ça servira totalement à rien. Ah, c'est plus haut, comment appelle-t-on un homme vivant dans les montagnes ? Un homme dans les montagnes, alors pourquoi s'appelle-t-on pas un pokémon vivant dans les montagnes ? Un pokémon des montagnes. T'es bête, juste j'ai envie de dire qu'il t'es bête. Allez, je crois que ce combat va durer longtemps. bon, ellipse. Et voilà. Ben voilà, c'était là. Ici. Putain, tu es là, j'ai mal à l'égard. Attends. Je te laisse, je suis bloqué sur la vélo. Eh ben d'accord. Moscow va plus vite. Voilà. Comme ça, tu me tue en deux secondes. Ce bloc de pierre peut être brisé. Pouvez-vous utiliser Eclatros ? Oui. Allez. Allez docteur O. Moi, tu as pulvérisé ce bloc de pierre qui bouge chez le passage. Pour que tu saches combien j'apprécie, j'aimerais que tu prennes cette CS. Sylvie, maintenant on peut se voir quand on veut. C'est merveilleux. Repose-toi un peu chez moi. Eh ben là, vous allez savoir. À quel endroit on est ? Il me saoule ce Pokémon. C'est mon démon. Ben voilà. Regardez où on est. On est ici. Oh, c'est toi. Personne qui non seulement m'a aidé au moins clémenti, mais qui m'a aussi apporté mon paquet volé et qui l'a gentiment livré à Poivre et Sel. Le Cap Poulpe nous a également informé de l'arrivée du paquet. Je te remercie sincèrement. J'étais si l'heure de te faire et de l'arrivée du paquet volé. Pour toi, le plus beau dédresser. Notre entreprise a récemment conçu une nouvelle sorte de Pokémon. comme preuve de notre reconnaissance. Resteur exception. Exception. Mille. Mise. Ah, merci. Il faut essayer. Merci et au revoir. Même si elle est nulle. Ah, il y a Luigi. Bien sûr, il faut que j'allez voir, Monsieur. La musique. Il lag. Coba par Coba. Coba par Coba. Miroville de retour. alors je crois qu'il faut aller ici et oui c'était là on va remonter voir le monsieur les nouvelles productions de devant la baseball et le chronobol sont très appréciés des dresseurs tu as livré ma lettre merci beaucoup c'est ma façon de te remercier ça devrait t'aider en tant que dresseur un multiex un pokémon qui porte le multiex se verra attribuer certains des points ex obtenus au combat il obtiendra des points expériences même s'il n'a pas vraiment combattu je trouve le multiex très utile pour faire progresser les pokémons faibles donnez on va le donner à docteur who et voilà j'ai trop mal à la gorge on va aller voir combien coûtent les nouvelles pokéball alors chronobol mille opulaises bon je vous retrouve là où on était juste avant de passer la grotte à la toute et voilà et voilà je crois qu'il faut qu'on monte là haut oui oui il faut monter là haut et juste avant on va faire le combat salut je suppose que tu voyages qu'est ce que tu dirais de livrer quatre combats de pokémon à la suite avec les membres de notre famille c'est dans l'esprit j'aime ça bon je vais pas parler pendant tout le long et je vais mettre une musique zelda comme d'hab c'est parti 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 être connu dans le jeu et batte un peu là ce dresseur il a l'air d'être balaise on tourne vous pouvez pas tourner je suis en train de tourner lol pruelle sur lui étant là sur lui ça n'a pas duré l'autre attaque a pas duré pas forte et lui c'est clair qui meurt à l'attaque sur magnétier pourquoi il attaque toujours mon roux lui mais encore deux attaques et des bords et voilà ça durait vraiment pas longtemps incroyable génial qui es tu je savais qu'on était sur le bon coup quand on est tombé sur toi laisse moi t'expliquer nous voyageons un peu partout pour interviewer des dresseurs pourrais-tu nous accorder un peu de temps pour une pour un pour pour une interview tu veux bien merci mille fois bien je voudrais que tu décrives ta perception de notre combat soit précis et concilier à l'est euh est ce qu'il y a des couleurs non non c'est mes amis et voilà 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 ouais c'est une excellente excellente conclusion j'ai l'impression qu'on va qu'on va faire un tabac avec cette émission de télé je sais pas où tu vas mais je voudrais bien me battre me battre me battre ok j'ai plus qu'à voilà la barille et après c'est assez barille l'évolution et voilà c'est la pêche c'est mon pokémon j'ai jamais le temps ça peut l'être oh mais il est trop mimi allez 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 et voilà c'est bon je suis désolé je suis désolé mais t'as perdu je suis désolé mais t'as perdu un poumon je vais rester là pour voir s'il y a pas un pokémon un bête un bête un bête choc ok je vais rire Vous pouvez le frapper, ça aurait été cool. Allez, double chance. Voilà. Oh non, un chamalo. Un chamalo, un chamalo, un chamalo, un chamalo, un chamalo. Parce que je peux garder loulou. Mais pour ça, je n'ai pas appuyé. Alors, à quoi sert la chronobole ? Plus efficace pendant les gros ballons. Voyons voir. Ah bah non. De quoi ? Un chamalo qui envoie du feu. C'est bizarre. Très bizarre. Et ça, c'est pour avoir cassé ma pokémon. Parce que oui, quand vous recevez une pokémon, ça la casse. Lol, ça l'envoie la casse. Quand tu pars faire un pique-nique, il faut chanter. Viens, chante avec moi. Non. Je veux que tu me fais ça toi. Ok. Tu me fais cruel. Et moi aussi, je te fais cruel. Tu me fais vive attaque. Ok, je vais te le faire. Vive attaque. Mais à fait, non. Fais que c'est et tui. J'ai pas essayé. Allez. Allez. Parfois. Oh, oui. Alli. On va essayer. Encore. Ou une autre ennemi. Ou une autre ennemi. Non. Parfois. Ou une autre ennemi. C'est là. Je suis en train de penser à ce que je ferais pour la prochaine vidéo, mais c'est bon, je sais. Ah, là, vous avez bien vu que Dr. Who était passé niveau 28. Oh, quel talent. Merci. Ils ne vont pas accéder au combat. Les jambes se sont endurcies à couler le sol rocheux des montagnes. Elles ne vont pas plancher facilement devant le marquage. Je vais te battre en deux secondes. Allez, encore une dernière fois et je le bats. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il le dit ? Ça ne lui fait rien carrément. Et en plus, il le tue. Ça va être facile pour le combat d'après, pour le prochain épisode. Oh, il est. Bon, je vais vous faire une petite ellipse le temps que je finis. Et voilà, les amis, j'ai réussi à le battre. C'est sur cette magnifique victoire que je vais vous laisser. Avec la vidéo, la petite vidéo comment j'ai eu tomber, non, avec la croque. Si vous voulez laisser un like, mettez un like. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. A plus mes petits reliens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501